Présentation de Marie Sanger, qui est responsable du service d'environnement de la commune de l'Ane. Voilà, Dorothée se nomme comme dinosaure, mais je le suis tout autant, puisqu'on est à peu près de la même promotion, et on travaille depuis plus de 20 ans, toutes les deux, dans une commune. Alors moi, j'ai eu la chance, donc moi, commune de l'Ane, juste à côté d'Autini, j'ai eu la chance de travailler pendant ces 20 années, maintenant malheureusement, il est à la pension avec un collaborateur, un responsable ouvrier, en fait, qui était très, très sensible aux oiseaux, mais aussi aux pollinisateurs. Et donc, ça a été un plaisir de travailler avec lui et de pouvoir justement construire avec lui dans les différents espaces publics, tenir compte vraiment de toute la biodiversité au niveau des espaces publics. Alors, bon, maintenant, ça ne s'appelle plus ni maya, ni cimetière, ni tout ce qu'on veut, mais c'est biodiversité. Mais donc, à l'époque, nous étions reconnus comme commune maya, donc c'est-à-dire qu'on s'était vraiment engagés pour aménager nos espaces publics et nos cimetières pour accueillir la biodiversité. On y plantait des plantes mélifères avec priorité aux indigènes, ce qui nous a valu au début pas mal de critiques parce que les indigènes, c'est moins fleuri que les belles fleurs qu'on importe. Et donc, voilà, on était un peu les derniers en matière de fleurissement puisque ça fleurit moins beau, moins bien que des fleurs horticoles. Mais on a continué à se défendre en voulant mettre un maximum de plantes de chez nous. Et on a été aussi pionniers dans les cimetières nature puisque nos sept cimetières ont tous été labellisées dès la première année en trois fleurs. Parce qu'en fait aussi, on a très, très peu d'espaces publics sur la commune de l'Âne puisque les gens ont des grands jardins. Donc, les espaces publics, c'est leur jardin et nos cimetières. Voilà, au niveau de la commune, nos espaces publics, ce sont nos cimetières. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les pollinisateurs au niveau des espaces publics ? D'abord, tous les bords de route, la plupart en tout cas, sont traités en fauchage tardif. Sauf au niveau sécurité, évidemment, il y a quelques bords de route qui doivent être fauchés. C'est tous les petits espaces, îlots, ronds-points, etc., sont plantés, si possible, de mellifères, d'indigènes, pas toujours parce qu'il faut quand même que ce soit... Mais on essaie en tout cas que ce soit mellifères. On a quelques vergers, des petites places dans lesquelles on y plante des arbres et au début, en tout cas, on mettait des prairies fleuries dessous. Ça donne toujours très bien, mais quand il faut recommencer la prairie fleurie après cinq ans parce que ce n'est plus assez joli, ça nous rend malades. On se dit finalement, voyons ce qui arrive tout seul, tout naturellement et c'est peut-être un peu moins joli, mais ça doit être tout aussi bon pour les pollinisateurs. Alors, très récemment, souvent, le Conseil communal des enfants participe à la création de ces vergers et le dernier en date, c'est en 2022. Donc, on a créé un nouveau verger. Alors, quel est le rôle du Conseil communal des enfants ? En fait, l'idée, c'est surtout de les sensibiliser. Alors, on a mis des nichoirs, ce que vous adorez, j'ai bien compris. Oui, mais le but, ce n'est pas de mettre des nichoirs. Le but, c'est vraiment pédagogie, sensibiliser, expliquer. Conseil communal des enfants, ça veut dire que c'est toutes les écoles. On a quand même sept écoles primaires. On n'a pas de secondaire, mais voilà, qui dit sept écoles, ça fait quand même beaucoup d'enfants et beaucoup de parents derrière qui viennent voir ce que les enfants ont fait. les enfants expliquent à toute leur classe, etc. Donc, c'est pas mal comme sensibilisation. Et alors, ils nous ont fait, comme quoi ils ont travaillé sur les abeilles, en tout cas, ils nous ont fait des panneaux didactiques. Ce n'est pas très joli, mais ça a le but de montrer qu'en fait, ils ont quand même travaillé, réfléchi à nos amis, les abeilles. Voilà. Alors, au niveau des espaces publics toujours, on a la place communale. On a un jour été interpellé par des citoyens qui nous disaient, écoutez, il y a plein d'abeilles dans cette place. C'est la place communale de Hain qui est classée. Donc, il y a énormément de monde qui passe par là. Et on s'est dit, oui, c'est vrai, effectivement, il y a des abeilles. Il faudrait quand même protéger cet espace au moment où les abeilles sortent. Et donc, eh bien, depuis 2019, on met une petite corde et un panneau explicatif. Et on dit, ben voilà, vous ne pouvez pas marcher sur cette place pendant deux mois, le temps que les abeilles puissent vivre leur vie et se développer. Et ça a été accepté. On est assez étonnés, mais voilà, il n'y a personne qui rouspète. Alors, oui, il y a parfois un enfant qui marche dans l'espace, mais c'est quand même fortement limité. Et il y a évidemment le panneau didactique qui va avec. Alors, notre action, elle date, puisque déjà en 2013, dans le cimetière d'O1, on avait dit, ben pourquoi pas mettre des ruches ? À ce moment-là, on ne parlait pas encore de la concurrence entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. Mais voilà, c'était de nouveau une idée de sensibiliser. Il y a pas mal d'écoles qui sont venues voir et donc de venir voir le cimetière. Donc, c'est déjà un grand pas de dire aux enfants, venez voir le cimetière parce que c'est un cimetière didactique où il y a des plantes indigènes, où il y a des abeilles. Donc, ça a été abordé de manière assez intéressante. Et finalement, voilà, c'est devenu un jardin de promenade, finalement, ce cimetière d'O1. Alors, je vais revenir à plusieurs reprises sur ce cimetière qui était un peu le modèle des cimetières pour Cimetière Nature, le label Cimetière Nature. Donc, en 2013, on a placé nos ruches avec pas mal d'actions de sensibilisation. Et en 2015, toujours dans ce cimetière, il y a le Conseil communal des enfants qui a organisé une journée de sensibilisation miel et abeilles. Et donc, de nouveau, c'est interpeller l'ensemble des écoles et des parents derrière pour leur montrer le cimetière, comment les abeilles vont de la ruche, enfin, du miel, qui arrivent à faire du miel, finalement. Et donc, on a profité de cette journée pour... Je ne sais pas comment ça marche, vous voyez la photo en haut à droite, pour ensemencer les entretombes avec des fleurs sauvages et d'expliquer un petit peu comment les abeilles font leur miel. Alors, un autre cimetière qui était assez intéressant au niveau des abeilles, en tout cas, c'est un cimetière en pente et exposé plein sub, assez sablonneux, dans lequel on a remarqué effectivement plein de... Oh, merde. Je vais y arriver, comment ça marche. Oui, c'est ce que j'essaie. Ah, voilà, ça y est. Donc, ici, il y a plein de petits trous. Donc, en fait, c'est toutes des abeilles terricoles. Et donc, on a constaté qu'on avait vraiment énormément d'abeilles. Donc, on a même été rechercher un spécialiste pour voir un petit peu ce qu'il en pensait, si c'était des abeilles particulièrement intéressantes. Bon, ben non, mais enfin, c'est pas grave. On a quand même eu le loisir de discuter avec ce spécialiste qui nous a encore donné plus de renseignements par rapport aux plantes qu'on pouvait mettre dans ce cimetière pour améliorer la vie des abeilles qu'on avait. Et donc, voilà, on sait aussi qu'on doit faire attention à la période de tonte pour ne pas embêter finalement ces abeilles. Voilà. Alors, dans nos sept cimetières, on plante à grand coup. Donc, beaucoup, beaucoup d'espèces, toujours des mélifères. On essaie de faire un maximum. Alors, je ne suis pas sûre que la jonquille, c'est une bonne, mais bon, voilà. Désolée. Je ne pense pas. Voilà, donc, tous les espaces sont bons pour être plantés. Et voilà, c'est... Voilà, quand je vous dis tous les espaces, les bouts de ligne, les aires de dispersion, on y met des brouillères, les columbariums. On a tout ça. Mon collègue, il avait vraiment... Je dis il avait parce que malheureusement, il était à la retraite. Il avait de l'imagination à n'en plus finir. Les ossuaires, on a trouvé un système pour finalement mettre encore des plantes sur cet ossuaire et qui se soulèvent en un coup. Enfin, voilà. Les murs, il ne faut pas qu'ils restent tous nus, donc on y met du lierre. Les entretombes, allons-y, mettons aussi des plantes indigènes. Voilà, deux sortes de ossuaires. Tout était bon pour être planté et pour apporter gîte et couvert aux pollinisateurs. Voilà, les tailles de haies toujours dans les cimetières. On fait des tons de différenciers, mais les haies, on les taille si possible une fois qu'elles ont fleuri. Et nos citoyens acceptent et finalement, ils ne trouvent pas ça si mal. Au début, on a eu quelques remarques, mais maintenant, ils ont compris qu'ils ne nous changeraient pas et qu'il faut que tout le monde accepte et ça se passe bien. Voilà, encore... Et alors, il y a aussi les plans d'eau. Donc, c'est important aussi de trouver, d'apporter de l'eau toujours dans nos cimetières. Et donc, voilà, l'ossuaire... J'ai trouvé que des photos sur le cimetière de Doha. Donc, c'est nouveau, l'ossuaire, on l'a mis en plan d'eau. Et on a aussi une petite marde qu'on a créée dans le cimetière d'Oha. Alors, la sensibilisation avec nos nichoirs insectes, n'est-ce pas ? Ça, c'était avant. Et après, on est parti sur des petits tronds d'arbres qu'on troue avec des trous de dimensions différentes pour attirer plusieurs sortes d'insectes. et les nichoirs, celui-là, il n'est pas encore rempli, mais les nichoirs, quand ils sont remplis, enfin, remplis ou pas remplis, on met en tout cas la sensibilisation. On indique chaque fois, on explique l'intérêt des abeilles, pourquoi, lesquelles. Voilà, on met un maximum de renseignements. Et puis, l'occasion aussi de mettre un petit banc dans le cimetière pour se recueillir. Si on met un banc en pierre sèche, on va rajouter des petites possibilités pour les insectes de s'y insérer. Puis, vous allez voir la dièse suivante d'explication. Donc, voilà les petits tubes rajoutés dans le mur en pierre sèche. Et alors, les trous de différentes sortes au niveau des troncs d'arbres, différents diamètres. Et alors, le dernier point, ça, c'était la dernière invention. C'est un... Je ne sais pas si ça marche ou pas, on n'a jamais été voir. C'est un nid à bourdon, enfin, c'est un gîte à bourdon. Et donc, pourquoi pas ? Comme on a pas mal de sable dans nos cimetières, on se dit, pourquoi pas ? C'est pas moche. Donc, voilà, on a fait un petit essai et pourquoi pas essayer un nid à bourdon. Voilà. J'en termine là. Donc, voilà nos cimetières colorées avec des hôtels et insectes dans certains cas, mais toujours avec un panneau didactique à côté. Et voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai fait plaisir. Applaudissements Eh bien, merci beaucoup, Marie et Dorothée, pour vos exposés. Je propose qu'on fasse une petite 5-10 minutes, enfin, les minutes qu'il faudra, mais pour éventuellement aussi une petite séance de questions-réponses, si vous en avez, et les regrouper pour Dorothée et pour Marie, donc, avant de clôturer. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, merci pour vos exposés. Je n'ai pas une question, j'ai juste une petite remarque. Les nichoirs, enfin, les troncs percés, effectivement, voilà, ça ressemble à une modalité naturelle, puisque les coloptères percés des caleries, etc. Il y a juste deux petits points sur lesquels vous pourriez faire un peu, enfin, pour que ce soit plus efficace, c'est limiter la densité des trous, pour limiter, évidemment, la promiscuité, et ne pas le poser au sol. D'ailleurs, on voit bien sur votre photo que la partie du bas, en fait, ne peut pas être colonisée par les abeilles, parce que l'eau monte, les champignons sont dedans, et elles vont tuer leurs larves, donc elles ne s'installent pas en bas. Si vous les mettez à l'abri du sol, ils durent plus longtemps, et vous avez... Et voilà, et du coup, les trous du bas vont fonctionner. Mais alors, on est contre les hôtels, parce que quand ça devient une modalité de gestion, et d'ailleurs, on le voit bien dans votre verger, il y a des petits hôtels, ce n'est pas grave, les petits hôtels, ça ne pose pas un problème, mais en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est une indécence, pas de votre part, mais de fournir ces petits gîtes-là, alors que c'est tout nettoyé autour. Et en fait, les hôtels à secte, ils servent à dire, regardez ce qu'il devrait y avoir dans l'environnement, des bûches, des tiges creuses, des tiges à moelle tente, de la pierre, etc., on les a regroupés pour vous montrer que ça sert. Mais en fait, il y en a de partout, sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que dans les hôtels et pas sur le... Donc, il y a un petit peu un décalage, mais sinon, c'est une très bonne idée pédagogique. Toujours sur les hôtels à insectes, moi, j'avais entendu dire que si on faisait des trous comme ça dans une bûche, il valait mieux faire les trous dans l'autre sens pour éviter des échardes. Est-ce que c'est incongru ? J'ai déjà entendu qu'il fallait percer les bûches dans un certain sens pour que ce soit dans un certain sens par rapport aux fibres du bois pour que justement qu'elles ne soient pas pleines d'échardes. Mais voilà, je n'en connais pas plus. Il faut juste percer les trous un tout petit peu en tente avec la sortie ici, évidemment, c'est lourd. Il faut les percer. Quand on fait que les bûches n'ont pas la perceuse bien droite. Ils ne tiennent pas la perceuse bien droite et c'est là qu'il y a des échardes. Donc effectivement, il faut le percer dans le bon sens et bien perpendiculairement, ou presque, puisqu'il y a un tout petit décalage, et rentrer et ressortir dans le même sens pour que le trou soit parfait. Sinon, il ne sera pas colonisé. Il y a des types de bois aussi, à mon sens. Par exemple, le sapin, ça ne convient pas, mais le charme ou des choses pareilles, je pense que c'est mieux. Et donc, nous, on a utilisé beaucoup de charmes et du noisetier. Utiliser des conifères, il faut qu'ils soient très secs, parce que sinon, il y a de la résine et évidemment, elle se retrouve collée dedans. Alors cela dit, ça fera des sujets d'études pendant quelques millions d'années, quand les archéologues les retrouvent dans la résine fossilisée qu'on appelle le nombre. Oké ? Des questions ? Encore une question. Vas-y. Du coup, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est pour continuer la discussion par rapport aux hôtels à insectes. Ce qu'on a remarqué aussi avec certaines études récentes, c'est que la longueur, si vraiment, on voulait faire des hôtels à insectes, la longueur a une importance et on va préconiser minimum 13 à 15 centimètres parce qu'en dessous de 13 à 15 centimètres, les femelles qui sont capables de savoir si elles pondent un œuf mâle ou femelle ne vont pondre que des mâles. Du coup, ça a un peu perturbé le ratio mâle-femelle, ce qui n'est pas super profitable non plus. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des trous les plus longs possibles. Voilà, pas faire des trous de 5 centimètres, c'est encore moins efficace. Ah, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'elles pondent ces différences mâle-femelle ? C'est tout simplement parce que généralement, les mâles vont sortir avant, on appelle ça des espèces protentres, et du coup, si elles pondent des mâles qui sont coincés dans le fond du nid, forcément, les mâles, au moment où ils sortent, ils ne vont pas savoir sortir parce qu'ils sont bloqués par les femelles. Et du coup, on va dire par principe de précaution, si la cavité est trop petite, elles ne vont pondre que des mâles, comme ça, elles sont sûres et certaines que la progéniture n'est pas spécialement coincée à la sortie. Donc voilà, la longueur a aussi de l'importance. En fait, je ne sais pas si vous avez vu sur la photo, mais on a eu l'occasion d'acheter une foreuse sur colonne, et donc le trou est beaucoup plus droit, il y a moins de risque de bouger, etc., donc on cale le petit morceau de bois, et alors on peut mettre des mèches plus longues. C'est un détail, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501